Le 11 novembre 1918, la première guerre mondiale s'achève ici, dans la clarière de Rotonde. Cette stèle marque l'emplacement exact du wagon dans lequel a été signé l'armiciste. Alors pourquoi dans cette clarière ? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était un nœud ferroviaire. Ces rails au sol ont permis en 1916 d'acheminer de l'artillerie lourde tout près du front. Le 8 novembre 1918, ce ne sont pas des canons, mais deux trains très spéciaux qui se rejoignent ici. L'un est allemand et stationne un peu plus loin là-bas, dans la forêt. L'autre est français et s'immobilise ici. C'est le train du maréchal Foch, le commandant en chef des forces alliées. Il est composé de dix wagons. Le maréchal reçoit les négociateurs allemands dans son bureau qui est aménagé dans ce wagon-restaurant. Les négociations vont durer quatre jours. La tension est palpable parce qu'en Allemagne, le Kaiser a abdiqué et la Révolution gronde. Dans la nuit du 10 au 11, il faut imaginer la scène. Dans ce wagon de la même série, le décor est celui d'origine. Autour de la table s'installe le maréchal Foch, entouré du général Weygand et de l'amiral Vémis, le représentant des Britanniques. En phase 2 s'installent les Allemands. Le comte von Oberndorf des affaires étrangères allemand, le général von Winterfeld de l'armée impériale, le ministre d'État Herzberger et le capitaine de vaisseau Wenzelhoff pour la marine impériale allemande. À 5 heures du matin, le texte est enfin signé. Les Allemands reconnaissent leur défaite. Pendant les négociations, Foch avait interdit toute photo. Mais ce 11 novembre, à 7 heures du matin, juste avant de partir pour Paris avec le texte de l'armistice sous le bras, il accepte enfin de prendre la pause, celle de la victoire. La première guerre mondiale est terminée. La première guerre mondiale est terminée.